Un objectif pour concrétiser la vallée et ses villages, moi je trouvais une homogénéité dans cet habitat groupé qui s'est un peu diffusé maintenant avec les nouvelles constructions, mais pendant longtemps c'était admirable de voir ces petits villages. Rue 10, ce qui est très particulier, c'est qu'on a des rues qui sont un peu dans tous les sens, il n'y a pas d'homogénéité, de rues perpendiculaires les unes aux autres, et c'est un patrimoine qui a été, on peut dire, installé dès le XIVe siècle et qui n'a quasiment pas bougé, si bien que, quand on regarde ce qu'avait fait faire Gaston Phébus en 1385 pour connaître tous les propriétaires de maisons de l'ensemble du Béarn, il se trouve qu'à Rudi, on est quasiment capable de connaître l'emplacement de toutes les maisons, c'est-à-dire à 85, il y avait 85 maisons à Rudi en 1385, et résultat, on peut parcourir le village en suivant les pas de ceux qui ont fait le dénombrement. Alors comment on peut savoir que ces maisons existaient là, au XIVe ? Il faut remonter le temps. On remonte le temps avec le cadastre napoléonien, qui est du XIXe, mais on a aussi ici un plan qui a été fait en 1776, où toutes les maisons sont notées, et on a auparavant ce qu'on appelle un terrier en 1681. On s'aperçoit sur les trois éléments la permanence de certaines maisons. Et quand on regarde la fameuse liste des 85 maisons de Phébus, on est capable de dire « celle-là, elle était là », « celle-là, elle était là », et ainsi de suite. Ici, vous avez le numéro 1, dont on peut dire que les recenseurs ont commencé leur travail ici. Ce qu'il faut bien dire quand même, c'est que par rapport à l'architecture que vous voyez aujourd'hui, il ne reste quasiment rien. C'est l'emplacement des maisons. Il est évident que sur ces lieux-là, les maisons ont été reconstruites peut-être plusieurs fois. À l'époque qu'on appelle du dévonien, c'est-à-dire il y a 380 millions d'années, et on était à hauteur de la mer, dont 380 millions d'années, ça se forme, ça se structure vraiment, et c'est du sable et de l'eau, et qui font un peu comme des montes de top, sauf que tout va se figer, et en se figeant, ça va rester là pendant des centaines de millions d'années, jusqu'à ce que montent les Pyrénées, dont moins de 100 millions d'années, et voilà qu'on va arriver quasiment, alors qu'on était à la mer, on va arriver à 2000 mètres, et ça va se situer, ça, du côté du village de Gabas, au-dessus de Gabas à 2000 mètres. Il est évident qu'à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, c'est que toutes ces roches qui sont montées vont se fracturer, et en se fracturant, mais alors de façon beaucoup plus récente, c'est-à-dire il y a à peine entre 10 et 15 000 ans, il y a un morceau, celui-là en particulier, qui va tomber sur le glacier, et le glacier va faire comme si c'était une voie ferrée, et va transporter ce bloc jusqu'ici, puisque là même, on est vraiment sur une moraine glaciaire. en tant que ça, c'est unagi rainbow qui a des pieds, pour te parler de tous les zwang Eigami. Et voilà, c'est le défi. Troisi dönemir-le